Salut à tous c'est EA, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui c'est tout pour toutes mes vidéos les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation d'équipe, une nouvelle squad builder, je vais vous présenter une équipe pas très chère pour débuter fait 16 et on est parti dans le championnat argentin, la Primera Division, donc vous allez me dire, ouais mais Primera Division c'est de la merde les gars, c'est nul, mais je vais vous montrer d'ailleurs que c'est un bon championnat et qu'en plus l'avantage c'est que qui se dit au tout début du jeu, je vais me faire une DA argentine, personne, sauf moi bien sûr, sauf moi, et donc suivez mes conseils et je peux vous dire qu'avec l'équipe que je vais vous présenter, elle est terrible et vous allez pouvoir monter rapidement, dans les divisions, ne vous attaquez pas pour ça, en plus je pense que ça sera une équipe qui coûtera le moins cher des équipes gold que je vous présente de différents championnats, personne ne voudra faire une DA argentine pour débuter FIFA, alors les cartes ne seront pas chères, donc voilà pourquoi je vais vous présenter cette équipe qui ne coûtera rien et qui sera très compétitive pour débuter FIFA. Alors on est parti pour l'équipe, voici le gardien, alors c'est Sarah, Sarah, il a des stats très complètes, il fait 1m88, gaucher, 3 étoiles mauvais pieds, un bon gardien, pas trop cher pour débuter FIFA, parfait. Arrière-droite, l'arrière-droite de Son Lorenzen, Bufarini, 88 de vitesse, 83 de physique, 73 de défense, des stats très complètes, ce joueur là je peux vous dire qu'il ne coûtera rien, mais il sera exceptionnel, exceptionnel, ce sera un des meilleurs latéral-droits argentins cette année, pas photo, 88 de vitesse, le gardien vous imaginez, pour 83 de physique, c'est vraiment énorme. En défense centrale, peut-être un des points faibles de cette équipe, ça doit être le point faible, c'est Meidana, parce qu'il a que 64 de vitesse, mais il fait quand même 1m83, 78 de défense, 76 de physique, une carte plutôt basique, vraiment pas super, mais voilà, il fallait en caler un défenseur central, mais ça se trouve que d'autres défenseurs centraux, argent, au début du jeu, ne coûteront rien, ils seront meilleurs, donc voilà, j'ai glissé des libres, parce que voilà, je préfère faire une équipe full or pour débuter, mais regardez les joueurs argent, pas mal ne coûteront pas très cher, ils seront très très compétitifs. Donc voilà pourquoi j'ai pris Meidana, et après, de l'autre côté, on a du Alvarez-Balanta, Balanta, c'est quoi, 74 de vitesse, 74 de défense, c'est sur 83 de physique, pour 1m80, un gaucher en plus, parfait les gars. C'est un bon défenseur central pour ce championnat, une valeur sûre, il sera très bon. Arrière-gauche, encore un intérêt à l'exception les gars, 88 de vitesse, 74 de défense, 73 de physique, pour 1m77, à Lujani, le joueur du River Plate, encore un accent italiano, 70 de passe, 73 de défense, 66 de shoot les gars, c'est un état très complet. Franchement, lui, je pense qu'il sera super bon comme Bouffarie. Milieu défensif, un milieu défensif très complet, et en plus rapide, c'est qui ? C'est Herbes, les gars. Herbes, le milieu défensif des Boca Juniors, cette équipe sera beaucoup basée sur le Boca et la River, parce que c'est, voilà, les deux gros, les deux gros rivaux et les deux gros du championnat argente. Donc, il fait quand même 1m72, mais vous avez vu qu'il fait quand même 77 de vitesse, 75 de défense, toutes les stats au-dessus de 70, à part le style de shoot. Donc, voilà. Après, de l'autre côté, on a du Gago. Gago, c'est une valeur sur 4 étoiles, mauvais pieds, 2 étoiles, j'étais petite, malheureusement, 1m78, des stats très complexes, mais sur le banc, vous verrez, je pense que j'aurais pas dû le mettre sur le banc, j'aurais dû le mettre titulaire. Mais voilà, vous verrez, il y en a un qui est quand même meilleur, mais j'ai décidé de mettre Gago, pourquoi ? Parce que Gago, il est connu, il a l'expérience, et voilà pourquoi j'ai décidé de mettre Gago. En émossé, on a un émossé qui est vraiment pas mal, un beau petit émossé, 1m78, un gaucher en plus, Mancuelo, 4 étoiles, gestes techniques, 2 étoiles, mauvais pieds, 76 de vitesse, 80 de passe, tous les stats au-dessus de 70, et à part la stat de défense, et encore 60 pour un émossé, c'est vraiment pas mal, je pense que ce sera une petite pépite de ce championnat. De l'autre côté, allié droit, on a du Sanchez, Sanchez, c'est un l'heureux gouillant de River Plate, 90 de vitesse, les gars, 90, 1m70, 71 de shoot, que des stats au-dessus de 70, à part la stat de défense, malheureusement, il a que très haut étage des techniques, et 3 étoiles, mauvais pieds, petit droitier, mais voilà, un petit bip bip, un petit bip bip très intéressant, du côté de la championnat argentin, et l'autre côté, peut-être encore l'autre point faible de son championnat, l'aigué gauche, on a du Rodriguez, le joueur de Neos Allboy, 78 de vitesse, 78 de shoot, 79 de dribble, c'est des belles stats, il a des très belles stats, mais malheureusement, voilà, ça manque de vitesse pour un ailier, mais voilà, il a quand même 4 étoiles, mauvais pieds, 3 étoiles assez techniques, il sera testé. Et en buteur, bien sûr, on a qui ? On a Carlos Tevez, le gars Carlos Tevez, il est revenu dans son pays, donc je l'ai mis, même si je pense qu'au début, il coûtera quand même assez cher, parce qu'il a une grosse note de général, mais vu qu'il est dans un championnat mineur, même s'il est argentin, il est dans un championnat mineur, donc il coûtera pas trop cher, je pense qu'il va pas coûter au-delà de 15 000 crédits au tout début du jeu, après, il va baisser très rapidement ce joueur, mais au pire, je vous verrai, il y a une très bonne solution sur le banc, et je vous assure qu'il est très bon, parce qu'à chaque fois que je le teste, il est toujours très bon. Enfin, bref, Carlos Tevez, c'est quand même 97 de vitesse, 87 de vitesse, c'est 30, ça ne sera pas exagé non plus, c'est pas énergé, 88 de dribble, 88 de shoot, 84 de physique, voilà, c'est du très lourd, c'est du très très lourd. Pour Carlos Tevez, il sera testé, en plus, il ne coûtera pas cher, comme je vous dis. Sur le banc, on a ajouté un banc entièrement noir, un gros avantage, les joueurs ne coûteront rien, comme je vous dis. On a du le gardien de Boca Juniors, Orion, il a des stats similaires à Sarah, ce que lui est droitier, et il a un tout petit peu petit, il fait 1m97. À côté, on a du Villagra, Villagra, donc c'est 83 de vitesse quand même, 1m75, droitier à gauche, voilà, des très très belles stats, pour un joueur non rare. Après, on a du Lucho González, González, je n'ai pas mis, parce qu'il va être très très fort. J'ai mis en petite dédicace au Marseillais, parce que c'est quand même 4 étoiles mauvais pieds, 3 étages de technique, 1m85, droitier, et voilà, c'est une légende marseillais. Ce joueur, franchement, il a été très bon dans notre championnat français, et il a des stats très complètes, avec quand même 4 points à la place. À côté de l'autre solution, je vous disais, je préférais peut-être le mettre à la place de Gago, parce que voilà, Perez, Perez, il a quand même des très belles stats, il a 76 de tisic, 1m79, 3 étoiles mauvais pieds, 3 étoiles gcgui, 71 de vitesse, 77 de passe. Franchement, c'est du très lourd, je pense qu'il s'est adressé aussi à Mini le Roi-Faire. Après, de l'autre côté, on a eu l'Odero, l'Odero, je l'ai mis parce qu'il est un peu plus kick, c'est pour ça que je l'ai mis sur le banc, mais bon, l'Odero, il a des stats très complètes quand même, il a quand même 4 étoiles mauvais pieds et 4 stages techniques, et il est gaucher, donc voilà, 1m70, joué à 0, très belles stats sur ses cartes. Après, on a Rodriguez, l'ancien parisien, l'ancien de la Télico de Madrid, il joue maintenant à Idépendante, c'est 3 étoiles mauvais pieds, 3 étages et c'est dingue gaucher, voilà, il a des stats similaires à Rodriguez, sauf que lui, il est gaucher, c'est pour ça que je l'ai mis sur le banc, ce que je préfère, un droitier à gauche, et un gaucher à droite, et en attaque, le Skoko, vous avez dit, j'ai une grosse solution pour Tevez, Skoko, Skoko, ce mec, sauf FIFA 14, il était super bon, sauf FIFA 15, en FIFA 14, en plus, il joue en BP, elle était super bon, FIFA 15, il était super bon, en plus, il était en version uniforme, les gars, en plus, lien parfait avec Rodriguez, voilà, c'était une pépite à l'année dernière, c'était une pépite sur FIFA 15 en version uniforme, 79 de vitesse, 77 de shoot, 4 étoiles mauvais pieds, 4 étoiles gestiques, droitier à 1m75, franchement, peut-être que je m'emballe, mais je peux vous dire que, vu le rapport qualité-prix de cette équipe, ça va vraiment exceptionnel, parce qu'elle ne vous coûtera rien, si on met Skoko à la place de Tevez, elle ne vous coûtera même pas 100 000 crédits, et je peux vous dire que vous pourrez grimper facilement jusqu'en D5, D4, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'appuie, n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a plu, que vous allez vous faire cette équipe au début de FIFA, n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a un lien pour essayer, un lien d'un tweet, d'un de mes tweets pour essayer de gagner 25€, un code cadeau de 25€ chez GameNac, n'hésite pas à aller participer, le lien est dans la description, et à 14, recens-se-vous, pas tout le monde des gars ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !